La punition est pour qui ? Le dernier rapport du GIEC explique que justement les impacts des règlements climatiques sont beaucoup plus forts sur les populations précarisées et en réalité en fait on voit aujourd'hui en France que selon le laboratoire sur les inégalités il y a à peu près la moitié des Français les plus précaires qui émettent déjà 5 tonnes de CO2 par an par habitant c'est-à-dire le niveau auquel on devrait être en 2030. Donc en fait il y a déjà des Français qui remplissent leur part du contrat et quand on parle des leviers à actionner et bien ça doit être accompagné par des politiques publiques transversales qui vont prendre ça en compte, qui vont développer les transports en commun etc. Parce qu'on voit bien en fait qu'aujourd'hui plus on est riche plus on pollue et que ce sont les personnes justement les plus riches dans les pays qui émettent le plus et à l'échelle du monde ce sont les pays industrialisés. Il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. On a quand même le Haut Conseil pour le Climat qui a été créé par Emmanuel Macron d'ailleurs qui dit qu'il faut doubler notre rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Personne n'en parle et il y a eu la fameuse loi climat qui était censée aussi répondre à nos objectifs climatiques qui a été complètement détricotée. Là récemment Mediapart a sorti un article très intéressant qui montre en fait comment le ministère de l'écologie a perdu tous ses arbitrages sur cette loi climat et s'est retrouvé bloqué par tous les autres ministères et donc finalement on se retrouve avec une loi qui est une sorte de coquille vide et qui ne va pas réellement avoir d'impact et qui a été totalement vidé de sa substance et notamment aussi de toute la dimension de justice sociale dont on parlait plus tôt qui est extrêmement importante. Non mais ce n'est pas alignée avec l'accord de Paris, elle n'est pas alignée avec les objectifs climatiques de l'Union Européenne qui ne sont eux-mêmes pas alignés avec l'accord de Paris. Donc on n'est doublement pas aligné avec l'accord de Paris. Surtout qu'on devrait être à moins 55% et à la fin de l'article il y a une phrase assez forte où ils disent mais on n'est pas… À moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Oui on devrait arriver, en fait si on s'aligne sur les objectifs européens on devrait s'aligner sur moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, bon désolé c'est un peu technique. Et en fait à la fin de l'article ils disent mais vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans les clous là pour moins 40% alors qu'on devrait être à moins 55% et il y a un des conseillers qui répond, moi c'est une phrase qui m'a marquée, qui dit moins 55% c'est un autre monde. Mais en fait ce monde-là il faut commencer à le préparer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada